vidéo le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré à la création d'une notification ou d'un rappel par exemple pour relancer les clients ou des échéances à respecter etc etc alors nous allons voir trois façons de créer ce type de notification alors la première notification le premier exemple que je vais vous montrer sera consacré à la formule SI la deuxième façon de créer une notification et rappel j'utiliserai une mise en forme conditionnelle avec une formule et la troisième façon sera consacrée à un code VBA donc la première des façons sera consacrée à la formule SI donc je vais pour cela aller sur la feuille E donc je vais sélectionner donc je vais un petit peu grossir les caractères je vais zoomer plutôt donc je vais sélectionner ces trois cellules et je vais taper égal égal SI donc si la date d'échéance qui est ici est inférieure à la date d'aujourd'hui donc je vais utiliser la fonction aujourd'hui je vais pourquoi pas rajouter cinq jours et je serai notifié cinq jours avant donc dans ce cas de figure point virgule donc je vais donner un argument pour la valeur si vraie tu me mettra relance je ferme les guillemets je vous rappelle que lorsque vous mettez du texte dans une formule il faut toujours les mettre entre guillemets sinon point virgule tu me mets une cellule vide guillemets guillemets je ferme la formule et pour généraliser dans les deux autres cellules contrôle entrée voilà qui est fait la deuxième façon sera consacrée à une mise en forme conditionnelle donc je vais mettre une mise en forme conditionnelle dans la colonne D là où il y a les échéances alors pour ce faire je vais aller dans accueil ici dans mise en forme conditionnelle nouvelle règle je vais utiliser utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué donc je viens ici et là je mets ma formule donc comme il y a deux conditions donc je vais mettre et donc si je me mets là un petit peu si la cellule D2 D2 alors si la cellule D2 est différente d'une cellule vide guillemets guillemets et que toujours D2 je vous rappelle que D2 c'est la première cellule qui contient une échéance est inférieure à la date d'aujourd'hui donc je vais mettre la fonction aujourd'hui plus cinq pourquoi pas plus cinq jours donc je serai averti cinq jours avant je ferme la fonction je vais aller dans format je vais lui demander de lui mettre un remplissage de couleur rouge la police pourquoi pas une couleur blanche et pourquoi pas en gras je clique sur ok de nouveau sur ok donc comme les échéances mais sur nous sommes comme nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2020 les échéances sont largement dépassées alors dernière façon de créer une notification ou un rappel c'est bien sûr par du code VBA pour ce faire je vais aller dans la feuille 2 assurez vous au préalable d'avoir l'onglet développeurs si ce n'est pas fait aller dans fichiers options personnaliser le ruban et ici assurez vous que développeurs soit bien coché cliquez sur ok par la suite donc je vais aller sur développeurs et ici dans le groupe code cliquez sur visual basique je vais sélectionner le classeur cliquer deux fois et ici aller sur world book avec open donc private sub et end sub ont été créés private sub et end sub afin que excel puisse vérifier chaque cellule où se trouve une échéance et dans chaque ligne nous allons devoir créer une boucle c'est à cet effet que je vais commencer mon code par for each donc je commence for each cell in range alors je vais je sais que mes échéances commence dans la colonne d colonne d et la ligne 2 donc je vais mettre d2 et je vais lui dire d'aller jusqu'à la ligne 100 je ferme alors j'ai oublié les guillemets je ferme ce code je fais entrer et je continue mon code donc if sell value je vais mettre quand même un espace sell.value inférieur alors la date en code vba la fonction aujourd'hui se dit date donc plus 5 jours pourquoi pas et que la cellule la valeur de la cellule n'est pas vide donc différent de vide guillemets 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 alors when je fais entrer tu me mettra la couleur de la cellule donc sell intérieur point color index égale 3 alors pour les codes couleurs il suffit d'aller sur internet je vais ouvrir internet et alors je vais essayer d'ouvrir internet voilà donc voilà donc moi je suis allé sur internet et j'ai trouvé bon j'ai mis bien sûr pour avoir ces codes vba couleur index color et là vous avez par exemple tous les couleurs donc le numéro 3 se réfère à la couleur rouge donc je ferme internet donc par contre celle point font c'est à dire la couleur de la police color index tu me mettra le code 2 couleur blanche et je souhaiterais aussi que la couleur de la police sell font bold soit en gras égale true donc à chaque fois que vous mettez un code if il faut terminer le code par n if je ferme et pour respecter la boucle je mets next je vais bien sûr alors rassurez vous aussi d'enregistrer bien sûr votre classeur en format alors je vais le faire enregistrer sous je vais le mettre en classeur prenant en charge les macros je vais l'enregistrer je dis oui ce qui est fait je ferme je ré ouvre mon classeur et nous allons voir ce que cela donne voilà cela a marché donc à chaque fois que j'aurai une autre échéance et bien si l'échéance est dépassée les cellules où les échéances sont dépassées se mettront la cellule sera coloriée en rouge la police en blanc ainsi que la police en gras alors bien sûr on aurait pu imaginer d'importer ces données dans un progiciel de gestion ou de comptabilité et faire la même chose bien sûr voilà donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir